La question est posée, comment le chrétien doit-il se positionner par rapport à la politique ? Votes, adhésions à un parti politique, comment voir la politique à la lumière de la Bible ? C'est une excellente question et j'y réponds de Bangui en République centrafricaine. Je voudrais juste saisir cette occasion pour que tu pries à la fin de ce podcast pour ce pays, pour son relèvement et pour l'engagement de chrétiens qui essayent de faire une différence dans ce pays frappé par la pauvreté et la violence et avec d'énormes difficultés. Et principalement, puisque c'est le sujet de ce podcast, je t'inviterai à prier pour le Président, M. Touadéra, qui est un homme qui est un universitaire, c'est un intellectuel. J'ai eu l'occasion très brièvement de le rencontrer et il m'a semblé être d'abord un chrétien authentique, né de nouveau, mais avec une profonde humilité. Et je trouve que ce serait chouette que tu puisses prier que Dieu lui accorde la sagesse, que Dieu l'entoure de conseillers corrects et qu'ils puissent vraiment tracer un chemin de justice dans ce pays marqué par beaucoup de problèmes. Donc voilà, ce serait sympa, suite à ce podcast, de prier pour la République centrafricaine. Alors c'est une question donc très pertinente, surtout à l'approche des élections en France. Et je voudrais te signaler qu'avec Philippe Viguier, le pasteur qui m'a remplacé à l'église de Villeurbanne, nous avons écrit un petit livre qui s'intitule « L'évangile et le citoyen » qui va aller beaucoup plus loin que ce podcast, même si c'est un ouvrage assez court et succinct qui propose de réfléchir à cinq modèles d'interaction entre le chrétien et la politique. Alors je te le propose d'autant plus librement que je ne tire aucun profit ni bénéfice des ventes de ce livre, donc ce n'est pas par intérêt que je te propose de l'acquérir. Alors, pensons déjà à la définition de la politique, c'est l'action d'organiser la vie de la cité, et organiser et cadrer le fonctionnement d'une société, c'est vraiment nécessaire. En fait, Romains chapitre 13 parle de l'Etat comme un serviteur chargé de servir Dieu pour le bien, pour servir la justice, pour permettre qu'il y ait un certain ordre dans la société. Et même un mauvais ordre est préférable au chaos et à l'anarchie qui règne lorsqu'il n'y a pas de gouvernement. Et j'ai été dans des pays où il n'y avait aucun gouvernement, et c'est vraiment terrible parce que c'est la loi du plus fort, c'est une corruption rampante et terrible, et donc c'est une belle activité la politique, même si c'est aussi le lieu des ambitions et donc ce n'est pas toujours un lieu très joli. Mais néanmoins, c'est un lieu qui permet à la société de subsister et Dieu a établi les rois et les présidents en quelque sorte pour un fonctionnement meilleur de la société. Pour répondre à cette question, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le rôle individuel potentiel d'un chrétien et le rôle d'un responsable d'Eglise ou de l'Eglise en général. Alors commençons par le rôle individuel d'un chrétien. Si ta vocation, c'est d'intégrer la sphère politique, il faut que tu y participes. C'est un appel comme un autre, comme d'autres sont appelés, enfin appelés, je ne pense pas à quelque chose de mystique, mais ils sont vraiment qualifiés pour être médecins, et à ce titre ils doivent manifester leur fonction de façon éthique et de façon chrétienne. D'autres sont appelés à être enseignants, d'autres artisans. Tous ces appels sont vraiment à la gloire de Dieu, il n'y a aucune distinction entre un appel pastoral et un appel professionnel séculier. Nous sommes tous rois, prêtres et prophètes de par notre association à Jésus-Christ, et notre contribution à la société à ce titre est chouette. Mais si jamais tu as la conviction que tu dois t'engager en politique, il me semble que tu ne peux pas le faire au nom du christianisme, tu le fais en tant que chrétien, inspiré de valeurs chrétiennes, mais tu n'es pas là pour imposer une sorte ou une forme de théocratie. C'est d'ailleurs intéressant parce que dans le pays où je suis, j'ai entendu plusieurs responsables d'églises utiliser des formes prophétiques tirées de l'écriture pour l'appliquer à leur pays. Et je me suis dit qu'il y a un glissement potentiel dangereux où on va chercher à établir un règne sur ce pays, un règne marqué par les lois de Dieu, un règne où Dieu règnerait. Ça s'appelle une théocratie et dans l'histoire de l'Église, ça a toujours été quasiment un échec parce qu'on ne peut pas demander à des non-chrétiens de vivre selon des valeurs chrétiennes. Donc le rôle d'un homme politique chrétien, ce n'est pas d'imposer ou de faire venir un règne chrétien ou des lois chrétiennes. Et on voit la différence avec le prophète Daniel. La théocratie, c'est vraiment le modèle d'Israël, un Dieu qui règne sur un territoire selon ses lois. Et ses lois disaient que les devins et tous ceux qui pratiquaient la divination devaient être mis à mort parce qu'ils roulaient les gens dans la farine et souvent les éloignaient de Dieu et que c'était inacceptable dans le contexte d'une théocratie. Voilà que nous retrouvons Daniel à des kilomètres de là, à Babylone, il est en exil, et c'est lui qui sauve la vie des devins et des astrologues de son pays, qui sont des païens, qui ne connaissent pas Dieu et tout ça, mais c'est lui qui intercède auprès du roi pour qu'il ne soit pas mis à mort. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'estime pas être sous un régime théocratique à Babylone. Et donc il y a vraiment une réflexion à mener sur la manière dont un chrétien doit orienter éventuellement une action politique. Et il me semble absolument improbable et injuste, enfin non-biblique, d'imaginer qu'il existerait un jour un parti chrétien. Ce serait vraiment très très dangereux, ce serait une utopie qui, et on le montre dans le livre, en tout cas on essaye de l'évoquer. Par contre, si un chrétien s'engage en politique, et bien évidemment il doit manifester les vertus chrétiennes, l'humilité, le respect des gens, la justice, etc., et qu'il faut bien choisir ses objectifs et qu'il faudra garder une certaine distance avec le monde. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des voyageurs et des étrangers, donc il faut rester assez sensible au fait que notre action est vraiment limitée. Et puis il faut aussi imaginer qu'il y aura dans ton église des gens qui ne seront pas d'accord avec toi et tu dois le respecter. Dans l'église, nous sommes unis autour de la croix et autour de la personne de Jésus Christ, en aucun cas autour d'un programme politique ou d'un programme sociétal. Il peut y avoir des différences entre les chrétiens sur l'accent qui est à mettre, soit sur la justice, soit sur l'éducation, soit sur la solidarité, soit sur l'amour du prochain. Ce ne sont pas des questions qui sont faciles à trancher et il peut y avoir des avis différents sur ces problématiques. Et le chrétien engagé en politique doit reconnaître qu'il sert selon ses convictions, mais dans le respect de convictions qui sont aussi différentes. Maintenant, passons au rôle d'un responsable d'église ou de l'église en elle-même. Moi, à mon avis, l'église et ses responsables doivent être strictement apolitique, mais vraiment strictement apolitique. C'est-à-dire sans jamais donner une préférence publique pour un candidat ou une orientation politique. Et rapidement, j'aimerais évoquer plusieurs raisons sur ce que l'on pourrait qualifier du lobbying que l'on trouve dans certains pays où les chrétiens font du lobbying pour établir des lois chrétiennes. Alors, à mon avis, il n'existe aucun mandat du Nouveau Testament pour une influence politique. C'est-à-dire que l'église n'est jamais placée devant le devoir d'influencer la société par des lois. Non seulement ça, mais il n'y a jamais aucun exemple d'influence politique. Encore une fois, on ne cherche jamais à changer les lois. Je vois l'apôtre Paul qui aurait pu, à Ephèse, essayer de faire modifier les lois concernant les idoles et autres. Il ne le fait pas, ce n'est pas son souci. Il est sur une problématique de transformation des coeurs. Il n'y a pas d'exemple et il n'y a pas non plus de mandat. Troisième remarque, on a vraiment un effort continu qui va du lobbying à la théocratie. Et donc, quand on s'engage dans ce chemin, malheureusement, la fin de ce chemin, c'est une forme de dictature chrétienne, la théocratie, et ça, généralement, ça rend les gens vraiment opposés au christianisme plutôt que de les faire aimer Jésus-Christ. Et je voudrais souligner, c'est ma quatrième raison, c'est que le christianisme est impossible sans le Saint-Esprit. Déjà que c'est difficile pour nous de vivre la parole de Dieu, mais alors comment faire vivre cette parole dans des gens qui n'ont pas été régénérés ? Autre remarque, je crois que j'en suis à ma cinquième, la moralité ne sauve pas. C'est-à-dire que même si toute la France adoptait les Dix Commandements, même si toute la France vivait par les Dix Commandements, à la fin, ces gens seraient quand même éloignés de Dieu à jamais. Donc ce n'est pas le message de l'Église que de faire en sorte que la société suive les Dix Commandements. La moralité ne sauve pas. Autre remarque, le lobbying antagonise ceux qui ont besoin de l'Évangile, c'est-à-dire que si je prends fait et cause contre une certaine manière de vivre, je ne peux pas facilement parler de la rédemption qui est en Jésus-Christ pour ceux qui sont liés à cette manière de vivre. Autre remarque, cela laisse un héritage douloureux dans l'histoire de l'Église, combien de gens refusent le christianisme à cause des guerres de religion, à cause des impôts et de l'oppression de l'Église sur le peuple, à cause de tout le mauvais exemple du règne des chrétiens ou de ceux qui se réclamaient du christianisme dans l'histoire. Il est également impossible d'équilibrer les valeurs bibliques parce que que dire de la justice par rapport à la solidarité, de la responsabilité individuelle et de la solidarité collective, c'est vraiment très difficile à équilibrer et je ne pense pas qu'il y ait d'absolu, mais peut-être des accents à porter selon le temps et les moments. Neuvième remarque, nous sommes des visiteurs et je l'ai souligné, nous sommes des résidents temporaires. C'est ce que nous dit 1 Pierre chapitre 2 et on n'aimerait pas qu'un étranger nous dise comment vivre. De la même manière, nous sommes là dans ce monde, non pas pour apporter une manière de vivre, mais pour apporter un sauveur. Et c'est très difficile, c'est ma dernière remarque, d'honorer ceux contre qui on s'oppose. Et la Bible nous demande d'honorer tous les hommes et d'honorer l'empereur, d'honorer le roi. Et donc c'est un chemin qu'il ne faut pas prendre en tant qu'Église. Alors, il y a quelques textes essentiels pour comprendre notre interaction avec le monde et la politique. Romains XIII qui parle de soumission aux autorités, ils sont chargés d'établir un ordre, il faut les respecter. Actes 5.29 qui modère cette soumission en disant qu'il faut mieux obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une limite à notre soumission, lorsque le gouvernement nous demande d'agir contre les principes de Dieu, nous devons y désobéir, quelles que soient les conséquences que cela peut engendrer. Et donc la soumission a une limite, cette limite c'est par rapport à soi, si le gouvernement impose de moi un comportement, j'ai le droit de le rejeter, mais ça ne veut pas dire que moi j'ai le droit d'imposer au gouvernement quelque chose, simplement, moi je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Un Pierre chapitre 2 qui parle de diverses attitudes de respect et de distance et c'est un peu le thème de notre livre, le livre que j'ai évoqué en début de podcast. Et puis il y a un Timothée chapitre 2 versets 1 à 8 que je vais lire et qui dit « J'exhorte en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâces pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures sans colère ni contestation. Et moi, ce que je remarque dans ce texte, et il me semble assez important par rapport à la question, c'est que nous devons prier et prier avec reconnaissance, nous devons élever nos mains, des mains pures, c'est-à-dire qui sont sans colère pour les gouvernements, parce que, comme je l'ai souligné, un mauvais gouvernement est préférable à l'absence de gouvernement. Et tu vois, cette attitude, ce n'est pas une attitude militante, c'est une attitude de dépendance vis-à-vis de Dieu, nous devons prier pour nos gouvernements. Et quand nous prions pour le gouvernement, nous ne prions pas pour qu'ils adoptent des lois chrétiennes. Ce que Paul exprime au centre de ces deux exhortations à prier, c'est que nous devons prier pour un candidat ou pour un gouvernement qui va faciliter une vie paisible et tranquille. Une vie paisible et tranquille, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'orchestrer la vie en sorte que le vivre ensemble soit plus facile. Et comme il parle de l'évangélisation, je pense que l'idée centrale, c'est que cette vie paisible et tranquille nous permet d'évangéliser paisiblement, de proclamer notre foi. Donc finalement, quand nous prions pour le gouvernement, nous prions pour que Dieu accorde et garde une liberté de conscience. Parce qu'avec cette liberté de conscience, on peut prêcher l'évangile, et en pouvant prêcher l'évangile, les âmes sont transformées les unes après les autres pour que globalement, ensuite, la société soit métamorphosée. Bon, c'est évidemment le souhait et la prière que l'évangile ait un impact concret, que ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, une foi détachée de la réalité, mais que ça engendre une manière de vivre différente. Tu sais, quand Jésus était devant Pilate, il a rappelé que son royaume n'était pas de ce monde. Et lorsque Pierre a voulu défendre, s'il y avait un moment où il fallait défendre Jésus de façon humaine, lorsque Pierre a voulu défendre Jésus en prenant son épée, Jésus l'a repris en disant que celui qui prendrait l'épée mourrait par l'épée. On n'est pas dans un… en tant que chrétien, en tant que responsable d'église, en tant qu'église, on n'est pas là pour modifier la donne politique, on est là pour transformer les cœurs par la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, ce n'est pas un sujet facile et je ne peux en parler qu'en quelques minutes ici. Alors n'oublie pas, à la fin de ce podcast, prends juste un instant pour prier pour la Centrafrique, prier pour le Président, Monsieur Touadéra, et prier que Dieu lui accorde ainsi qu'à ses conseillers et tous ces hommes et ces femmes de ces églises de rester accrochés à Christ et d'avoir de la sagesse pour les prochaines décisions qui doivent être prises pour ce pays. Merci. »